bonjour à tous ici d'un god or one donc avant le test on va faire le petit déballage donc c'est une sonnette d'entrée avec caméra avec détection de mouvements intelligence artificielle on va faire juste le déballage donc je vais pas vous en dire plus aujourd'hui puisque comme je vous le dis c'est juste un déballage donc ne m'en voulez pas mettez pas trop de pouces en bas ce que je sais que ça s'est passé avec le mi-bande 4 donc vous n'avez pas patienté jusqu'avant le test donc vous avez plein de questions je suis content ça vous intéresse mais ici on va juste faire un déballage pour découvrir comme ça vous découvrez avec moi et encore sous cellophane ici vous voyez donc je n'ai pas encore déballé donc je n'ai reçu que ce matin donc moi je vais vous faire profiter mon achat donc on va faire on va voir ce qu'il ya dans la boîte et après on découvrira ce que elle fait exactement pendant un test il faudra que je n'ai pas pris donc je reviens je vais prendre un petit couteau pour enlever le cellophane donc faisons un petit tour de la boîte avant de regarder à l'intérieur ça m'intéresse toujours donc là on voit qu'ils ont mis la sonnette qui est normalement à l'identique un noir et blanc comme ça on va voir un peu les caractéristiques ici donc ils mettent ultra longue batterie donc une vision en 162 degrés et une image en ultra hd donc ensuite ici on dit que on peut recharger donc la batterie avec du 1 ampère ou 2 ampères donc elle supporte tous les formats la batterie d'une capacité 5000 en 5000 milliampères je sais pas la durée je sais pas combien de temps ça va durer on verra ça en test donc il ya une garantie d'un an de la chine bien sûr donc c'est fabriqué par 360 donc on était là maintenant sur l'autre côté on a donc la reconnaissance des donc avec identification des visiteurs ici on peut faire des appels vidéo donc je suppose que quand la personne a sonné à la porte on pourra voir pour se parler et il y a des alarmes d'inactivité donc alarmes pour quelqu'un reste devant la porte je n'avais pas vu il y avait du français ok parfait identification du visiteur appel visuel du visiteur comme comme un idiot j'essayais de traduire et c'était écrit en français bon c'est bien à bon point j'avais même pas vu ici longue vie de la batterie longue de vision super la vision l'option est très clair ok bon il ya des français c'est bien on va voir à l'intérieur ici on va découvrir ça ensemble je fais ça un peu délicatement la boîte a un peu légèrement sous fer il n'y a rien ici il n'y a pas rien il n'y a pas une protection en mousse ni rien donc elle est comme ça donc ici on a un sonnette qui est assez grande qui a l'air assez grande qui est lourde parce qu'il ya une batterie intégrée donc il faut retirer ça ok bon ça on verra il ya un bouton power ici le truc en recharge donc c'est un port micro usb excusez moi je vous ai mis un peu au dessus descendre comme ça voilà je vais mettre comme ça comme ça vous allez voir correctement donc on a le support on peut le coller donc on peut le coller ou le visser apparemment on peut faire les deux et il ya un sticker ok donc si on a enlever ça il faut ok il faut coller ça si on colle au mur peut-être ok bon ici hop donc je vais vous écarter ça un petit peu comme ça donc j'ai enlevé ça j'ai enlevé le cache où il y a le genre de picot là pour enlever sûrement pour resetter donc il faudra voir à quoi ça sert ça c'est comme les téléphones on a le manuel parce qu'on a du français dans le manuel sûrement si la boîte est en français on aura du manuel du français dans le manuel en tout cas il y a de l'allemand oui donc elle se retrouve donc après l'anglais le français et l'anglais donc l'anglais plus le français plutôt donc liste de colissage donc qu'est-ce qui se passe dans le colis donc on a celles de porte base de montage autocollant de positionnement station de base de signal un cordon d'alimentation paquet de vis on a une aiguille du trou de démontage et prise universelle donc ça c'est bien pour nos prises à nous pour la recharge je vous montre un peu comme ça désolé comme la caméra un peu haute je vois pas ce que je filme donc là je suppose que vous voyez assez correctement voilà donc voilà je vais dire ça à mon aise pour découvrir là il donne un autocollant je sais qu'il y en a qui aiment bien ça mais bon il y a du chinois pour dire de sonner pour en anglais pour dire d'appuyer pour sonner ok et ici on a la base donc c'est là qui va faire le son et ils nous ont mis des adaptateurs donc là on a pour l'Europe ok ok je pensais mais ils ont mis qu'un seul je pensais qu'on allait avoir plusieurs pour tous les pays mais non ils ont mis que celui pour l'Europe moi je l'ai installé donc on voit comme si c'était d'origine en fait et là il y a des antennes apparemment ok et là on a le la carte micro sd donc ce qu'il y a de bien c'est que la carte micro sd n'est pas dans dans la sonnette mais sur la base donc que ça sauvegarde donc si on vous vole la sonnette c'est sauvegardé directement de toute façon on reçoit une alerte de sécurité si on essaye d'enlever la sonnette de la porte ou de la casser etc je sais qu'il y a des capteurs pour ça donc là on a les vis comme ils disent dans le manuel et ici un câble un petit câble de recharge même pas d'un mètre bon on verra ça après ben voilà donc c'était tout c'était pour vous faire découvrir un peu ici cette sonnette d'entrée avec caméra donc moi je vous dis à la prochaine on se reverra pour le test donc je vais vous publier cette petite vidéo là découverte avec vous et posez vos questions si vous avez des questions avant le test final comme ça ben vous avez plus à me poser des questions moi je pourrais vous montrer ce que vous voulez pendant le test parce que c'est pas toujours évident de montrer ce que vous voulez parce qu'il y a des choses que je pense pas toujours et c'est bien que vous me posez des questions avant le test moi j'aime bien que vous me posez des questions avant le test c'est toujours plus agréable pour faire la vidéo et comme ça je vous fais aussi plaisir comme ça vous voyez des fonctions que j'ai peut-être pas pensé à vous montrer où il y a des choses dans votre maison que vous désirez savoir et moi j'y pense pas parce que moi j'applique parce que moi j'achète les objets pour ma maison et je les installe et je vous montre les tests dans les situations que je les utilise donc si vous voulez d'autres situations ou d'autres tests à voir plus sur l'objet n'hésitez pas à me poser des questions bon même après le test je réponds toujours aux questions il n'y a pas de problème mais dommage vous allez pas le voir en vidéo c'est juste ça donc voilà allez je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé c'était Dingo Dorwan